Bonjour M. Alédien, directeur exécutif de l'UNAQA Yessal. Aujourd'hui, je veux dire, ce 8 mai est célébré la Journée mondiale du commerce équitable en tant que président d'association de commerçants importateurs. Comment justement vous évaluez ce projet visant à développer l'artisanat local mais aussi le marché intérieur ? Mais d'abord, le commerce équitable, c'est ce commerce qui doit respecter d'abord les normes éduquées par tous les pays, notamment les Nations Unies par l'intermédiaire de l'OMC. Mais c'est quoi ? C'est les transactions commerciales entre États, entre hommes d'affaires de différents États mais aussi entre les États ou bien entre les opérateurs économiques et les consommateurs. C'est tout ce qui concerne le respect des normes, contre carré la vente illicite et aussi ne pas vendre des produits prohibés ou à date d'affaires en champ expiré. Tout ça, l'objectif principal, c'est de satisfaire les consommateurs mais aussi que le commerce soit parmi les activités qui renforcent l'économie de tous les pays. Et ça commence par le respect des règles éduquées, des règles énormes au niveau des pays concernés. Et justement sur ces règles, peut-on connaître quelques règles primaires ? Ah non, les règles primaires c'est quoi ? C'est d'abord le respect des consommateurs, ne pas vendre des produits privés, mais aussi les transactions commerciales et internationales, disons, ont des conduits à tenir, qu'on est obligé de suivre, de respecter. Ça, c'est l'essentiel du commerce équitable. Et il y a différents intervenants, notamment vous et autres commerçants d'autres pays par exemple. Est-ce que ce partenariat est fondé sur le dialogue, la transparence, mais également le respect avec comme objectif de parvenir à une grande équité dans le commerce ? Mais bien sûr, tout tourne autour du respect des textes, parce que toutes les activités humaines, en tout cas plus ou moins en relation avec l'économie et le développement de nos pays, doivent respecter les normes les plus élémentaires. Je veux dire respecter les consommateurs, respecter le respect des engagements, le respect de la traçabilité au niveau des transactions commerciales, internationales, les transactions bancaires, mais aussi les transports, la logistique, tout ce qui concerne, vous savez, le commerce international, c'est tout un écosystème. Alors, première chose, deuxième chose, troisième chose, c'est le respect des règles. Aujourd'hui, je reviens à ma première question, parce que je n'ai pas encore votre avis sur ce commerce équitable. Monsieur Dian, est-ce qu'il y a équité du commerce entre pays d'Afrique d'abord et entre Afrique et l'Europe ? Bon, la première remarque, c'est que l'Afrique commerce peu avec elle-même. Et là, non-obstant… Ça veut dire, exemple… Non, je continue à développer, je veux dire, l'Afrique commerce peu avec elle-même, comme elle le fait avec les autres continents. D'ailleurs, c'est ça qui a poussé les chefs d'État à mettre en place la Zélekaf. Vous voyez, donc, les pays africains, même s'ils sont frontaliers, développent un commerce plus ou moins informel, mais le gros de leur activité commerciale s'adresse à des pays qui sont dans d'autres continents, notamment le continent asiatique, notamment les pays arabes, mais un peu moins avec l'espace Schengen, un peu moins avec l'espace, avec les Amériques, le Canada. Les pays africains commercent rarement avec eux. Ou bien, si ce commerce existe, c'est plus ou moins informel, c'est au niveau des frontières. C'est pourquoi, disons, c'est un mal qui a tellement duré depuis bien avant nos indépendances et après nos indépendances, c'est pourquoi depuis un certain temps, les pays africains, au sein de l'Unité africaine, ont mis en place la Zélekaf qui vient de démarrer début janvier. Avec la pandémie, ça devait démarrer juillet passé. Donc, la Zélekaf a beaucoup apporté des changements. La Zélekaf doit apporter des changements, puisqu'elle n'est pas encore mise en exécution. Je veux dire, ça a démarré, mais ça a démarré d'une manière timide. Et même, nous remercions Laura, de mon chef le président de la République, parce que c'est Mme Asamdiata, ministre du Commerce, qui est la présidente du comité des ministres membres de la Zélekaf. Et là, ça prouve que le Sénégal est incontournable, pour plusieurs raisons, vu sa situation géographique, mais aussi sa stabilité sociale et politique. Mais la Zélekaf atteindra sa vitesse de croisière dans 15 ans. En ce moment, pratiquement toutes les barrières douanières seront effacées. Seront effacées. Parlant d'équité toujours de commerce, notre oignon est aujourd'hui exporté sur le marché extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce commerce, justement ? Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous importons de l'oignon. Oui. Donc, si on parvient à exporter, ça veut dire que ça dépend des moments de production. Mais ce que j'en sais, puisque je siège au sein du comité de pilotage de l'ARM, chaque fois qu'il y a la production nationale qui est dans le marché, on arrête les importations. On est même dans cette période, jusqu'après la tabou, parce qu'on va ouvrir les autres bars pour accueillir des produits importés. Donc, si le Sénégal parvient à produire beaucoup d'oignons, d'abord satisfaire le marché local et exporter dans d'autres pays, ça, c'est déjà, en tout cas, c'est l'ambition de M. le Président de l'Afrique avec le pracas. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je sais que les paysans, les maraîchers, en tout cas sénégalais, ont relevé les défis de la production. Il reste maintenant les défis de stockage, les défis de l'industrialisation et les défis de la transformation. Et justement, sur ces défis, la qualité, je ne sais pas si c'est ce que vous appelez transformation, en tout cas, la qualité de l'oignon, mais également de la pomme de terre, sont toujours décriées, donc les qualités de ces deux denrées. Alors, sur ce volet de l'exportation, comment, justement, en tant que commerçant… Importateur, exportateur. Importateur également et exportateur. Oui. Quel conseil donnez-vous, donc, aux acteurs pour la conservation ? D'abord, pour dire la vérité, depuis un certain temps, la qualité est au rendez-vous. Et la quantité aussi est au rendez-vous, puisque chaque fois, les maraîchers disent même qu'ils produisent et il leur faut un peu de temps pour vendre, puisque l'écoulement est là. Mais je peux vous dire qu'entre la production jusqu'à la consommation, il y a souvent des pertes de 35 à 40 %. Et ça, c'est dû au manque d'installation frigorifique et d'air de stockage. Pour la pomme de terre, il faut des entrepôts frigorifiques, comme, disons, on en dispose au niveau de Diamniadu, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Mais si c'est pour l'oignon, il faut des aires de stockage, puisque l'air ambiant rend une meilleure qualité à l'oignon. Maintenant, pour la qualité, tout le monde sait que la qualité qui nous vient de l'extérieur, souvent, est de meilleure. Et de meilleure, oui. Si ça vient de la Hollande, c'est parce qu'ils disposent d'infrastructures ultramodernes. Et puis les Hollandais, les Israéliens, les Allemands, les Russes et les Italiens font partie des pays qui exportent les meilleures qualités, en tout cas concernant, ces produits de la pomme de terre et de l'oignon. Ça, c'est les meilleurs pays, en tout cas, dans l'espace chénien et un peu en droit. Vous avez loué tout à l'heure les exploits du Sénégal par rapport à certaines cultures, je dirais. Mais vous, importateur et exportateur, est-ce que vous êtes assisté justement par l'État ? Je peux vous dire que nous ne sommes pas assistés. Pour dire la vérité, je peux même dire que avec l'assistation de la pandémie, l'État n'a pas encore fait les efforts d'appui à notre endroit que l'on espérait. Il y avait des promesses avec le PREN, le programme de relance de l'économie nationale, qu'on avait lancé après. En tout cas, la pandémie n'est pas encore partie, mais on a senti qu'il y a une baisse des cas. Mais jusqu'à présent, on n'a pas les efforts de l'État pour qu'on se sente appuyé. comme il y a le cas dans d'autres pays où les régimes, en tout cas les États, les autorités consommées, débloquent beaucoup d'argent à l'endroit des acteurs économiques. Mais ici, jusqu'à présent, on attend. Donc, est-ce que cela a un peu diminué ou tué, en quelque sorte, entre guillemets également, ce secteur ? Oui, je peux vous dire, parce que sous d'autres sièges, il y a des subventions qu'on fait à l'endroit des producteurs, bien des subventions et des appuis. Ça peut même être des appuis bancaires, en tout cas des appuis financiers, qui accompagnent les opérateurs économiques. Mais ici au Sénégal, en tout cas nous, au sein de l'ENA-Croaïssel, on attend l'effectivité des promesses qui ont été émises depuis un certain temps. Reparlons de la filière oignon et pomme de terre. Aujourd'hui, il y a une surproduction de l'oignon, ce qui n'est pas sans conséquence. Et pourtant, notre pays prône une politique du consommé local, mais aussi l'autosuffisance. Mais est-ce qu'il y a un retour ? Est-ce que ce pays a développé des mécanismes pour l'accompagnement de ce projet ? Non, je peux vous dire, la politique de l'État, c'est dans le PSE, c'est ce qu'on appelle le PRACAS, ce qui concerne l'agriculture, donc tout ce qui concerne l'horticulture, en tout cas le maraîchage, tous les produits, l'horticole, etc. Mais ça, c'est une politique de l'État. Nous, nous sommes des acteurs en tant que distributeurs, mais il y a les producteurs qui produisent et qui nous revendent. Alors, est-ce que l'État appuie ? Bon, moi, je peux dire que l'État appuie, mais d'une manière insuffisante. Non, pas appuyer, mais est-ce que l'État a pris en compte ce volet pour un suivi ? Parce qu'aujourd'hui, il a fallu que les producteurs suspendent l'approvisionnement pour une semaine pour faire écouler les stocks sur le marché. Non, c'est-à-dire, la politique de l'État, par rapport à l'ARM, est quand même, je peux dire que c'est une politique judicieuse, puisque s'il y a la production locale, on arrête les importations, on laisse les produits locaux s'écouler. Mais pour les locaux, il y a deux facteurs, je veux dire. Il y a d'un côté une grande entreprise sénégala-indienne qu'on appelle Sénéguignard, qui dispose d'espaces assez larges, mais aussi qui dispose d'entreprises frigorifiques. Si elle produit, elle peut stocker quelque part en attendant de l'endemps meilleure. Mais au même moment, il y a les producteurs locaux maraîchers sénégalais qu'on peut laisser écouler leurs produits en attendant aussi que ces produits finissent avant que l'autre ne mette son produit dans le marché. En ce temps, on a arrêté les importations. Et on dit que la qualité de l'extérieur est souvent la meilleure, mais les importations sont arrêtées pour faire écouler la production locale. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et là, c'est l'ARM, c'est le ministère du Commerce, c'est l'État. Donc là, c'est tout à fait normal. Et tout ça, c'est dans le PRACAS. Il faut comprendre le PRACAS, qui est un projet de l'État concernant l'agriculture, pour comprendre tout ce phénomène et les actions de l'État. En tout cas, les producteurs ne sont pas pleins parce qu'ils produisent, même si c'est l'écoulement. Le prix bordschant, par exemple, de la pomme de terre ou bien de l'oignon, c'est environ 250 francs. Arriver dans les marchés, ça peut faire 350 à 400 francs. Je crois que c'est abordable. Et les consommateurs ne se plaignent pas. Nous sommes à quelques jours de la fête de Corité. On parlait souvent de pénurie, de certaines denrées sur le marché en cette période. Allons-nous assister au même schéma cette année ? Je peux vous dire qu'il y a une stabilité. Il y a des années derrière nous où c'était plus difficile à une semaine de la côté le plus flambe. Mais nous avons une certaine stabilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tension quelque part concernant certains produits. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, il y a des consommateurs qui ne savent pas faire la distinction entre les produits de luxe et les dents de première nécessité. Les dents de première nécessité sont contrôlés. Les prix sont contrôlés par l'État. C'est ce qu'on appelle l'homologation. Mais si c'est d'un produit de luxe, là, l'État ne peut pas gérer ses prix. Parce que c'est le luxe. Le poulet, la viande, tout ça, c'est différent du riz, de l'huile ou bien des oignons. Il y a une différence. Même s'il faut l'aménager, il doit ménager pour avoir un bon plat. Mais je peux vous dire qu'il doit y avoir un distinguo entre les produits de luxe et les dents de première nécessité. Souvent, les gens ne font pas la différence. Mais je peux vous assurer que selon les informations que nous avons reçues, selon même les recommandations qu'on a faites à l'endroit de nos membres, à travers tout le Sénégal, les prix sont stables depuis le début du mois de Ramadan. Cela ne s'y crue pas à... Il y a toujours la loi de l'offre et de la demande. Par exemple, les gens, les informations que nous recevons actuellement, disons, tanguent vers l'augmentation du coût du poulet. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui a été attaqué, par non seulement la pandémie Covid-19, par rapport aux importations de certains produits, mais surtout la grippe aviaire qui a été annoncée. Qui a été annoncée récemment. Vous voyez ? Maintenant, le poulet, c'est du luxe. C'est différent du riz, c'est différent de l'huile, c'est différent de la farine, c'est différent du pain. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Merci beaucoup, M. Djan. Voilà, merci.